Le Rassemblement de la VNL Le Rassemblement de la VNL Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça t'inspire d'avoir fait partie de cette équipe dans un gros championnat ? C'était une année compliquée, je crois qu'une saison Covid, pour tout le monde, on souhaite ne pas en refaire Mais c'est magnifique d'avoir pu la terminer de cette manière On a eu toute la saison, on a été dans le sillon de Zaxa, de l'équipe de Benjamin Tonioti Qui jouait incroyablement bien, on a perdu en finale de coupe On les a joués en finale du championnat Et je pense qu'on a joué notre meilleur volet dans la saison à ce moment-là Et tant mieux, voilà Ils jouaient incroyablement bien, vraiment, ils ont gagné avec des champions par la suite Ils ont, je pense, survolé un peu le volet européen Et on a tiré notre épingle du jeu au bon moment Et donc beaucoup de fierté pour ça Et je crois que c'est une des meilleures équipes dans laquelle j'ai joué depuis le début de ma carrière Hormis l'équipe nationale je crois Alors l'équipe nationale, retrouvaille avec tous ces garçons Vous n'étiez plus vus depuis le tournoi de qualification à Berlin Comment tu le vis ? Comment tu l'as vécu, ce moment de retrouvaille ? C'était magnifique parce qu'on a été dans une grosse incertitude pendant un long moment Et ça a été ça le plus dur je crois De ne pas savoir ce qu'on allait jouer Si toutes, si les compétitions allaient se maintenir, comment, de quelle manière Et là, d'être concrètement dans la reprise, dans le groupe On s'adapte à toutes les mesures qui sont prises Et on est juste très heureux de pouvoir les jouer Pour pouvoir jouer la Ligue des Nations et les Jeux Olympiques derrière Donc très heureux C'est vraiment, je pense, beaucoup de légèreté de se retrouver Et on est très contents Qu'est-ce que tu as prévu dans la bulle sanitaire au-delà du volet ? Tu as un garçon qui s'intéresse à plein de choses Tu viens d'une famille qui s'intéresse aux arts, à la musique, tout ça Tu joues dans l'instrument ? Oui, je n'ai pas ramené de trompette pour la bulle Je pense qu'ils sont contents les gars J'ai ramené un petit piano portable qui fait 24 touches, qui doit être grand comme ça Et je fais de la musique sur ordinateur Voilà, c'est ce que je ferai Mais c'est peut-être quand je me lasserai un peu de passer du temps avec mes coéquipiers Mais j'espère que ça n'arrivera pas J'ai prévu de passer beaucoup de temps avec eux, ils m'ont manqué Et je suis très heureux de me repasser une compétition qui va être longue Donc en fait, je m'ouvre un peu à aller voir comment ça va se passer Je pense qu'on a un groupe très fort et qui peut tenir facilement ce genre d'épreuve Mais non, du coup, si je me lasse, je ferai un peu de musique Comment tu trouves le niveau de l'équipe que tu avais laissé au côté Kigo de Berlin ? Cette demi-finale incroyable face à la Slovénie Cette boudoune mis à l'Allemagne 3-7-0 devant son public Un volet comme on l'aime, les Français Comment tu retrouves les garçons ? C'est les mêmes ? Ça a changé ? Ou alors c'est un niveau de reprise ? On va monter en puissance petit à petit ? Moi je trouve que ça joue déjà très bien On n'a pas, je crois, la lassitude qu'on pouvait retrouver chaque été Où tout s'enchaînait trop Il y a des joueurs, je ne suis pas concerné Mais certains joueurs de l'équipe de France qui n'ont pas eu d'été pendant 7-8 ans Et d'avoir pu souffler l'été dernier Et maintenant de se retrouver, il y a je pense une nouvelle volonté Et avec la fin de l'air Tilly aussi Donc on a envie d'aller au bout en fait De jouer les jeux et de faire le plus beau résultat qu'on puisse avoir Et aussi, je pense qu'on a une certaine curiosité de trouver ce qui va se passer derrière Donc on a tous très faim de voler et ça se voit sur le terrain je pense On a hâte de voir ça, bonne VNL ! Merci bien, merci à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à bientôt !